Ce petit bot aide à nettoyer l'eau. Le bot de jellyfish est un dispositif de nettoyage de l'eau robotique. Il est opéré par le contrôle remote et ses créateurs disent qu'il peut tourner les côtés et entrer dans les espaces pour collecter des déchets, comme des bagues plastiques, des bottes de bevrages et utiliser des masques chirurgicales dans les zones d'eau où le garbage collecte. Il a la capacité de se faufiler partout. Pourquoi ? Parce que les déchets, souvent quand ils sont à la surface du plan d'eau, ils sont entraînés par les vents. Ils vont se mettre dans les recoins, derrière les bateaux et pour pouvoir accéder à ces zones-là qui concentrent quasiment la totalité des déchets, on a conçu l'engin le plus compact possible. Ils mesurent 70 cm de long, 70 cm de large et ils passent partout. Le bot de jellyfish a été créé par Nicolas Carlesi, un venant français et un diver, et sa compagnie, Ideas. Carlesi a dit qu'il a été inspiré à créer le bot après constamment voir le trash qui se plait dans plusieurs portes. Estimates say that around 150 million metric tons of plastics are circulating in our oceans and other marine environments, with an additional 8 million metric tons of plastics estimated to be entering our waterways each year. So Carlesi hopes this bot will make an impact on those numbers. Et donc on a conçu le robot pour ramasser d'abord des déchets flottants, et puis on s'est rendu compte aussi qu'il y a eu des hydrocarbures à la surface des plans d'eau. Et là on a doté le jellyfish bot de la capacité de collecter des hydrocarbures, qui va être essence, huile, à la surface de l'eau. Currently, the jellyfish bot is being used around 15 French ports. And according to its creators, the machine has also been exported to Signapore, Japan and Norway. The company says it is planning to launch an autonomous version, which would be more beneficial to port cleaners as it would require less human labour. . . .